Europe 1 7h23 Europe 1 matin Bruce Toussaint Le regard de Guy Birenbaum sur le web c'est dans Vue du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Et si le réseau social Twitter servait à mesurer les états d'âme en temps réel ? C'est le pari de chercheurs américains. Oui on me demande souvent peut-être à vous aussi Bruce à quoi ça sert Twitter ? Pourquoi nous consultons H24 nos smartphones pour discuter en ligne en message de 140 signes avec des gens que nous ne connaissons pas ? Alors d'après l'AFP des chercheurs de l'université du Vermont et de la Meter Corporation ont trouvé une vraie utilité au réseau. Voilà ils ont fabriqué une espèce de baromètre de l'opinion qui tweet. Oui un instrument qui scanne en permanence les messages circulant sur Twitter pour mesurer les états d'âme des internautes sur le réseau. Un hedonomètre consultable en ligne depuis mardi sur le site hedonomètre.org. Comment ça marche ? Alors un programme informatique analyse depuis 5 ans les messages qui s'échangent sur Twitter. Pour le moment cela concerne environ 10% des tweets émis en anglais. Alors il y a 10 000 mots classés sur une échelle de 1 à 9. Par exemple le mot heureux est classé à 8,30. Tandis qu'au plus bas évidemment il y a les mots négatifs, accidents, guerre. Sont donc brassés chaque jour Bruce, 50 millions de tweets venant de partout dans le monde mais en anglais. Alors que disent les résultats ? Alors les chercheurs ont constaté que le jour de l'attentat de Boston a été le jour le plus triste mesuré en 5 ans. Plus triste encore que lors du massacre des jeunes écoliers de Newtown en décembre 2012. Il y a aussi le jour où un commando de Navy Seals américain a tué Ben Laden qui serait plus triste que la moyenne à cause de mots comme mort ou tué fréquemment relevés dans les tweets. Et puis les plus heureux sont situés pendant les fêtes, Noël, Thanksgiving. Franchement rien de renversant. La mesure me semble ne faire que confirmer des évidences. Et il y a forcément des biais. Bah oui forcément isoler des mots ça permet pas d'intégrer le second degré, l'humour, l'ironie, les vacheries qui sont évidemment très présents sur Twitter. Je peux écrire mort, guerre ou tué dans un message et plaisanter. Ensuite les images et les vidéos qu'on partage ou qu'on produit ne sont pas forcément accompagnées d'un message très clair. Et puis les fameux 140 signes ne facilitent pas les états d'âme. En tout cas le biais le plus important pour le moment, celui qui est lié à l'anglais, va être résolu. Puisque les chercheurs vont prochainement scanner 12 langues, nous saurons mieux si le bonheur est dans le tweet. On est dans les 12 langues ou pas ? J'espère. Bon forcément. Tiens c'est l'occasion de rappeler, vous avez raison, on se disait tiens à quoi ça sert Twitter ? Alors c'est l'occasion de rappeler qu'il y a 200 millions d'utilisateurs actifs environ dans le monde. Actifs sur 500 millions avec des comptes, absolument. A peu près la moitié dans le monde, à peu près la moitié aux Etats-Unis. 150 millions aux Etats-Unis. Et en France ? En France actifs on serait 2 millions et demi par jour de grand vent. Bien. On verra avec Laurent Cabral alors combien on sera aujourd'hui tout à l'heure. Merci beaucoup Guy Berenbaum. Merci beaucoup.